Il faudra de venir maintenant à bien analyser la situation de politique en se disant que tout ceci ne profite pas à l'opposition. Quand je résume, je dis que tout ceci ne profite pas à l'opposition. Moi, je suis un acteur majeur de ce qui s'est passé à l'Assemblée, de ce qui se passe au niveau de Tahaoui Sénégal. Tahaoui Sénégal est une plateforme. Je n'ai jamais été du patte socialiste, que j'ai combattu souvent. Pourtant, je fais partie des membres fondateurs de Tahaoui Sénégal pour tout ce qui représente. Vous savez, moi, je vous dis, vous l'avez bien dit, Yévi est parti au local en gagnant 71 communes, 4 départements, 4 villes avec d'excellents résultats. La coalition Yévi-Balou est venue à l'Assemblée pour la première fois. On était presque dans une situation, presque 83 folies, 82 filles avec peut-être deux noms. Donc, je vous dis, rappelez-vous, tout ce que Yévi avait dit sur la charte, c'est la première étape, la deuxième et la présidentielle. Tout le monde sait que la période présidentielle est très délicate, parce que tout le monde va à Canada, donc elle est très délicate. Mais ce que moi, je n'accepte pas et je ne cochonne pas, oui, il y a une période de grande susceptibilité qui émane surtout de notre participation, nous, au dialogue. Est-ce que cette discussion ne date pas de la confection des listes pour les listes natives ? Je dis, il faut souvent avoir un peu plus de maturité. Je dis, c'est infantile, il faut qu'on ait un peu plus de maturité. Mais ce qui est réel, moi, lors de notre participation au dialogue, il y a eu énormément... Il y a eu des... il y a eu vraiment une levée de bouclier par rapport à certains, par rapport à ça. Monsieur, je vais me donner un petit exemple. Avant de dire à l'Assemblée, vous savez comment on construit les bureaux ? La liste du bureau qui a été lue, il a fallu que les gens se réunissent, qu'elles parlent, elles parlent et trouvent les composants, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que les trois groupes se réunissent pour confectionner les listes, n'est-ce pas ? C'est pas du dialogue, ça. Et quand on est venu en salle, l'actuel bureau qui exclut Tahou... N'est-ce pas que tout le monde... presque tout le monde a voté pour les vice-présidentes, tout le monde a voté pour les secrétaires. N'est-ce pas ? C'est ça qui est passé. Avant qu'on en arrive là, les gens ont dialogué, ont échangé. C'est pas vrai. Les gens ont échangé. Même nous de Tahou, qui avons été exclus dans ce bureau, nous avons... Voté de presse pour ce bureau, moi j'ai voté pour ce bureau, je me dis non. Nous sommes des... Vous savez... Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, comment on fait la politique chez nous. Bon, peut-être que ce ma trajectoire m'a permis de comprendre comment les infosions à la politique. Aujourd'hui, je disais aux gens, mais... D'accord, il y a des incompréhensions au niveau de la conférence des leaders. Certains n'ont pas compris la posture du président Khalifa Abakarsa. Et pourtant, il devait être très facile à comprendre. Quelqu'un qui est parti au dialogue, au moment où il était en prison, vous imaginez que... Si on vous raconte... Je sais pas que vous, mais je pense que c'est qu'il doit y avoir peut-être suivi. Si on vous raconte... L'ambiance dans laquelle les dialogues étaient tenus. Certains fois, vous sont dit... Le docteur, tu as eu une position très virulente au niveau de l'Assemblée nationale. Mais mes positions étaient plus virulentes durant les dialogues. Oui. Mais... Je me disais, mais... Faut que je me trouvais juste que je viens. Au moment où il était tout le monde dit, on parle du pays et je me disais, je me disais, c'est la même personne. Je n'aurais pas une... Je ne vais pas dégoubler ma personnalité. Aujourd'hui, j'ai dit ce que j'ai dit. Donc, je dis, si on pouvait retransmettre ce qui s'est passé au dialogue, vous allez dire, mais... Vous savez, nous, nous ne sommes pas dans le monde, nous ne sommes pas dans le monde. Jamais autant de virulence. Mais si... Vous savez, l'électrique que j'ai... Je me dis... Aujourd'hui, J'ai l'exemple du dialogue 2019. Je me disais, supposons qu'il y a un seul acquis, il n'y a pas un seul acquis qui est le fait que les maires soient élis au suffrage universitaire, comme dans mon cas. Mais quand on est dans le dialogue 2019, tout le monde est parti se battre. N'est-ce pas? Donc, le dialogue du dialogue 2023, il a dit qu'il faut qu'on se dégouer. Parce que c'est le dialogue. Aujourd'hui, il y a un livre, mais il faut qu'on se dégouer. Et puis, le dégouerait le combat politique, mais moi, je... Moi, du souci au moment, le dialogue avec un combat politique de manifestation de sécurité, c'est des choses complémentaires. C'est comme ça que ça doit se passer. Parce que... Quel est le meilleur lieu de dialogue? C'est l'Assemblée nationale. On a aussi été à l'Assemblée depuis un an. On ne fait que dialogue. Mais chacun est... On n'est pas accouté sur nos positions. Mais on dialogue. Souvent, dans des contextes de grande violence, certains disent, mais est-ce que ça exagère? Est-ce que ça exagère? Mais c'est l'Assemblée nationale ? Je vous dis que le bureau qui a été constitué, le dernier bureau, finalement, qui a été acquis, et qui a exclui les chastres, il a été construit à partir de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de... C'est pas une... C'est la soirée. Donc, parler de l'Assemblée nationale, pour moi, c'est le nom de l'Assemblée nationale. La preuve. Au sorti de l'Assemblée nationale, Tahaou Sénégale, pour continuer à travailler dans le cadre de F24, même dans le cadre de Yéoui, avec des postures pareilles, parce que le travail n'est pas terminé. On a fait une part de travail. Il faut continuer le reste. Mais, je ne sais pas comment les gens veulent faire la politique. Moi, c'est ça que je me propose. On me dit, tu es un scientifique, mais la politique, c'est tout le monde qui doit en faire. Sous-titrage Société Radio-Canada